Salut à toutes et à tous, c'est bientôt Noël et Noël est à la base d'une fête de religion catholique. Les catholiques ont toujours aimé le pouvoir et l'argent. De nos jours, Noël est synonyme de fête de famille, de paix, de joie et de pognon. De nombreuses entreprises réalisent leur plus gros chiffre d'affaires pendant cette période. Le jeu vidéo ne fait pas exception. Depuis 40 ans, les grosses licences, les nouvelles consoles sont lancées sur le marché de fin novembre jusqu'au 25 décembre. Noël donc, l'occasion pour moi de vous proposer un top 10 des jeux inspirés de la religion ou qui comportent une forte connotation religieuse, c'est parti ! Numéro 10 On commence cette vidéo avec Dragon Quest IV, l'épopée des élus, sur Nintendo DS en 2008. A priori, il ressemble à un RPG classique, old school, un héros, un clan et un monde à sauver. En fait, on remarque que le jeu reprend des notions religieuses dans le menu, par exemple, avec des termes comme confession, divination, bénédiction ou purification, des références catholiques évidentes. D'ailleurs, toute la série Dragon Quest comporte des notes religieuses, sauvegarde dans une église, des prêtres, des évêques, mais aussi le diable très souvent présent. C'est plutôt étonnant pour une série qui se veut typiquement japonaise. Numéro 9 Quand le jeu Doom est sorti, il a révolutionné le genre FPS en créant carrément un nouveau genre, le Doomlike. Doom signifie de nombreuses choses en anglais, la mort, la perte, la destruction, l'apocalypse, et on retrouve un peu dans le jeu la vie après la mort, l'enfer, avec tout un tas de monstres, de zombies et de démons, bref, une violence comme rarement vue avant dans le monde vidéoludique, qui fera bien sûr polémique, les connotations religieuses ne sont pas vraiment explicites, mais Doom, c'est bien l'enfer. Numéro 8 Le jeu Deus Ex est un hybride entre infiltration, FPS et jeux de rôle, main de fois récompensé pour son gameplay, son originalité, un jeu très apprécié. On retrouve des thèmes de théorie du complot, de conspiration, d'illuminati, triade asiatique, zone 51, etc. Deus Ex Machina signifiant en latin Dieu issu de la machine, souvent utilisé au théâtre. On retrouve donc la référence religieuse, mais pas que ça, Bob Page, le principal antagoniste du jeu, évoque souvent Saint Thomas d'Aquin, l'un des codes permettant d'accéder à la cachette des terroristes est 666, le nombre de la bête, les noms des intelligences artificielles Icarus, Daedilus et Elios évoquent des mythes grecs, le nom du vaccin Ambroisie correspond lui à une nourriture consommée par les dieux de l'Olympe, et pour finir le nom du héros JC Denton, on n'a jamais vraiment su ce que signifiait JC, le héros serait peut-être le descendant de Jésus-Christ, donc JC. Numéro 7 Age of Empires, sorti en 1997, sera emblématique dans le genre stratégie en temps réel, on y incarne des peuples, d'anciennes civilisations, on construit son village, ses armées, son économie, et on part faire la guerre. Mais on peut aussi y construire un temple pour former des prêtres qui nous seront très utiles pour convertir les ennemis, on peut aussi fabriquer toute une armée de prêtres, l'unité ennemie ainsi convertie devient notre possession. Alors ça reste un détail dans le gameplay, mais on ressent bien les références religieuses omniprésentes dans le jeu dans son ensemble. Numéro 6 Wisdom Tree est une société de développement américaine qui s'est rendue célèbre pour créer des jeux non officiels sur les consoles 8 et 16 bits de Nintendo, à connotation religieuse. Un des plus connus est Super 3D Noah's Ark, sorti en 1994, qui reprend le moteur de jeu de Wolfenstein 3D, dans lequel on ne tue plus des nazis mais on lance des fruits et des céréales à des animaux à l'intérieur de l'arche de Noé. Idé Software, auteur du moteur de jeu, aurait été vexé que Nintendo censure Wolfenstein 3D sur la Super Nintendo et aurait probablement fourni le code gratuitement à Wisdom Tree pour en faire une parodie religieuse. On peut aussi trouver le jeu, d'ailleurs, dans les magasins et les librairies chrétiennes. Numéro 5 Dans la lignée des Edge of Empires, Ensemble Studio réitère avec le jeu Edge of Mythology en 2002, qui reprend donc beaucoup d'éléments de gameplay d'Edge of Empires. De nos jours, il n'y a pas grand monde qui prie encore des dieux comme Thor, Zeus ou Ra. Ce sera pourtant le cas ici, puisque l'univers du jeu reprend les mythologies nordiques, grecques et égyptiennes. On y retrouve donc des créatures mythiques, des divinités, des pouvoirs divins, la puissance et la supériorité des dieux, le dévouement occulte et la soumission des habitants envers leurs dieux. Tout un programme pour ce jeu qui connaîtra un gros succès. Numéro 4 Jeu pas très connu, Constantine, sorti en 2005. Un jeu d'action-aventure inspiré du film du même nom, sorti la même année. Mêlant RPG et shooter la troisième personne, le héros John Constantine doit parcourir ce qui s'apparente à l'enfer, devant tuer de nombreux démons grâce à une bonne variété d'armes et de sortilèges. D'ailleurs, une des armes est Lolly Shotgun. On peut d'ailleurs voir cette arme sur la jaquette du jeu, une arme en forme de crucifix. Bref, pas mal de références chrétiennes ou anti-chrétiennes, c'est selon. Numéro 3 Alors que le livre de Dan Brown, Da Vinci Code, fait un carton dans les librairies, le développeur The Collective Inc, spécialiste de jeux vidéo basé sur des films ou des séries, sort en 2006 Da Vinci Code Game, le même jour que la sortie du film au cinéma. Le jeu vidéo ne sera pas vraiment un succès, un gameplay trop simpliste, graphisme moyen, un jeu d'aventure puzzle très médiocre. Le développeur n'a de plus pas obtenu les droits du film, du coup le héros ne ressemble pas du tout à Tom Hanks, et la secte fictive du livre change de nom, bref un scénario très différent du livre et du film, mais on y retrouve quand même toutes les références bibliques, le catholicisme, Jésus, Marie, les anges et les démons, essentiel à l'intrigue qui consiste à retrouver le Saint Graal. Numéro 2 Si vous souhaitez créer le paradis ou l'enfer, Afterlife est fait pour vous, un jeu créé par LucasArts en 1996, qui est une sorte de SimCity Life, dans lequel on incarne demi-urge, un demi-dieu, qui devra créer un paradis et un enfer fonctionnel, pour récompenser ou punir les âmes de la planète. Dans Afterlife, la vie après la mort, le joueur doit prendre en compte le vice et la vertu des âmes, aidé par deux conseillers, un démon et un ange, on crée ainsi des zones de récompense et de punition, basées sur les 7 péchés capitaux de la religion catholique. Numéro 1 Et pour finir cette vidéo sur les jeux inspirés de la religion, quoi de mieux que de jouer un dieu, tout simplement, le fameux genre God Game, initié ou plutôt mis en avant par Peter Molinaux au début des années 90, qui en a fait sa spécialité pendant de nombreuses années, en commençant par Populous, jeu de stratégie en temps réel, dans lequel on incarne une divinité toute puissante qui doit modeler les environnements, afin de faire progresser un peuple qui n'est pas contrôlable directement, mais laissant son propre libre-arbitre. Le but final est d'aller combattre l'ennemi quand même, en déclenchant en tant que dieu des calamités, des catastrophes sur les troupes ennemies. Peter Molinaux produira par la suite d'autres code games, tels que Dungeon Keeper, Black & White, la série Fable ou encore plus récemment Godus. Bref, pas toujours des références à une religion précise, mais tout simplement la possibilité de jouer soi-même un dieu. Comme nous l'avons vu, la religion a toujours inspiré les développeurs, souvent sur un ton humoristique, voire satirique. Les thèmes de la politique et de la religion ne font pas toujours de bons jeux, les deux en même temps sont d'ailleurs très rares, les développeurs étant plutôt réticents à conjuguer les deux dans leurs inspirations. Néanmoins, des références religieuses sont souvent présentes, de façon critique, comme on pouvait déjà le voir dans les Castlevania des années 80, des moqueries envers la religion catholique. Bref, fin de sermon, amen, joyeux Noël à toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt sur ma chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501